Bonjour, je suis David Darnot, je suis sexologue spécialiste de l'éjaculation précoce et je suis moi-même un ancien éjaculateur précoce, donc je connais bien le problème. Alors aujourd'hui, nous allons parler de coming out et pourquoi il faut faire son coming out lorsque l'on est éjaculateur précoce. Alors rassurez-vous, je ne vous demande pas de rendre public le fait que vous souffriez d'éjaculation précoce. Non, ce n'est pas ça, faire son coming out. Faire son coming out, c'est simplement reconnaître que vous avez un problème avec votre sexualité. Reconnaître que votre vie pourrait être mieux sans ce problème et être capable de vous le dire à vous-même. Parce que 80% des personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, elles sont un peu trop dans la culpabilité ou dans la honte de ce problème. Et lorsque l'on est dans la honte, dans la culpabilité, s'opère un refoulement, un refoulement éventuellement dans notre inconscient. Et donc on a des difficultés à reconnaître notre souffrance, notre problème, puisque l'on n'a pas été capable, si vous voulez, pendant quelque temps, d'affronter ce problème. Au départ, on a essayé, on a essayé de trouver des solutions, on a vu que ça allait être difficile, qu'on continue à être éjaculateur précoce malgré toute notre bonne volonté. Et donc, vu qu'on n'a pas réussi à affronter ce problème, on le met pour quelque temps un petit peu dans notre inconscient. Alors moi, ce que je vous demande, c'est si vous voulez entreprendre une thérapie en ce qui concerne l'éjaculation précoce, c'est de reconnaître tout simplement que vous êtes éjaculateur précoce, reconnaître que votre sexualité vous pose un problème, c'est ça, faire votre coming out. Et ça, ça va vous permettre d'aller vers la solution, d'aller vers la résolution du problème. Parce que si vous gardez le problème dans l'ombre et que vous ne faites rien pour le solutionner, forcément, ce n'est pas avec le temps que ça va s'arranger, et donc il faut vraiment agir. Et pour agir, la première étape, au tout début de la thérapie, c'est juste de reconnaître que l'on souffre d'éjaculation précoce. Ok, je souffre d'éjaculation précoce, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi la prochaine étape ? Et vous allez voir que quand vous en êtes là, la prochaine étape, c'est l'étape de la thérapie. Vous allez commencer à lire des livres, à vous intéresser au sujet, à faire de cette problématique votre priorité, et vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes et avancer. Mais pour ça, il faut être capable de ne pas rester dans la culpabilité, de ne pas rester dans la honte, il ne faut pas que ce problème reste dans l'ombre, il faut le mettre au devant de la scène, et vous allez pouvoir enfin travailler sur ce problème. Donc, faites votre coming out, reconnaissez que vous avez un problème avec l'éjaculation précoce, vous verrez, ça va vous ouvrir des portes, de nouvelles portes, pour avancer dans votre vie. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada